bonjour bonjour aujourd'hui on va travailler la motricité et le dossier artistique on va travailler le ruban alors pour cela on aura besoin d'une spatule et d'un rouleau de papier toilette il n'y a pas si longtemps que ça c'était la guerre du papier toilette mais là c'est vraiment tout est revenu dans l'ordre donc chacun fera du papier toilette évidemment spatule et papier toilette tout le monde a ça à la maison c'est le principe dans un premier temps je vais dérouler mon rouleau papier toilette j'en vais prendre une belle quantité quand même j'irai au moins dans les 1 m 50 minimum ce qu'il faut pouvoir vraiment voir le papier bouger et je vais le décorer de la peinture tremper mon doigt dans la peinture et pas des petits points dessus alors c'est des papiers ça réagit avec l'eau forcément ça se déchire donc il faut vraiment mettre très peu d'eau pour la peinture et vraiment on trempe à peine le doigt et on fait des petits points voilà sinon on peut faire des petits points aussi au feutre mais pareil juste des petits points on tamponne bien avec le feutre pour pas que le papier commence à se déchirer et après ça va être compliqué donc voilà moi je me suis amusée j'ai misé à décorer mon rouleau de papier toilette il est d'une beauté et je l'accroche à ma spatule pour l'accrocher c'est pareil vaut mieux que ce soit un adulte qui le fasse parce que ça se déchire assez rapidement donc un adulte beaucoup de douceur et ça fonctionne en maternelle les rubans on les utilise pour plusieurs choses donc il y a le côté art on va évoluer librement sur de la musique en rythme on va essayer de faire passer des émotions en faisant travailler avec le ruban mais on va aussi travailler le côté graphisme donc par exemple en agitant comme ça et en avançant ça nous fait des dents de crocodile des lignes brisées on va pouvoir faire des vagues aussi on va pouvoir travailler le rond évidemment en tournant sur place et puis si on tourne et on avance on va faire des boucles dans un sens voilà le rond dans le bon sens et hop des boucles dans le sens donc voilà c'est assez libre donc ça va occuper une petite partie de la journée quand même entre le moment où on décore le papier toilette et les moments où on joue donc c'est ça qui est pas mal et puis voilà ça c'est riche il y a pleins de choses à faire donc ce que je vous conseille encore une fois c'est une première partie on laisse l'enfant jouer tout seul avec son ruban on peut lui mettre de la musique par exemple mais voilà on laisse évoluer seul qu'il découvre qu'il voit comment ça bouge avec le vent etc et ensuite on viendra le dire bah attends viens maintenant on va essayer de faire ça oh tiens regarde ça fait un rond hop et alors maintenant on va essayer de faire ça en avance oh regarde les dents crocodiles voilà et du coup on va diriger un petit peu plus alors comme toute activité de motricité ce que je vous conseille à la fin pour pas avoir à des enfants qui sont des boules de nerfs après dans l'appartement tout excité ou dans la maison tout excité tout énervé c'est de faire vraiment un retour au calme donc là par exemple le retour au calme avec le ruban ça va être par exemple si on est si on a un extérieur on le tient de manière statique et on va le regarder bouger avec le vent c'est de voir quand il ya du vent pas devant mais pour essayer de redescendre dans les émotions de redescendre dans l'activité de se calmer dans son corps voilà tout doucement si on n'a pas d'extérieur et qu'on a fait ça à l'intérieur on s'allonge et papa ou maman passe le ruban sur une partie du visage puis sur une autre puis on peut les nommer les parties en même temps regarde je passe sur ton visage maintenant je passe sur tes bras maintenant je passe sur ta main maintenant je passe sur ta jambe voilà histoire que vraiment on redescend et vous n'ayez pas des enfants trop énervé à la maison voilà c'est fini pour pour cette vidéo encore une fois c'est du matériel qu'on a dans notre maison donc vraiment on sauve des vies on reste à la maison n'allez pas sortir pour acheter du matériel des gommets et tout c'est la maison recorge d'objets très utile pour apprendre il n'y a pas besoin de sortir voilà protégez vous restez chez vous au revoir voilà